bonjour 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 à tous là je vais vous mettre le contact téléphonique pour tous ceux qui seront intéressés à l'offre je vais vous expliquer ça peut-être en 20 minutes attendez moi c'est qu'un 4 570 à trouver un 3 pour 27 bonjour 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 à tous un bon matin je sais pas qu'il est chez vous mais il est les 7h30 quasiment à montréal bon bonjour 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 comment vous allez attend je vais épingler le numéro comme on me l'a appris c'est parfait les 10 ok ma comment va marc marie lisa bolou épouse zapa comment va même si amène ça comment va grâce divine vous allez bien bon 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 je suis très occupé ce matin voyez-vous il est déjà 7h je suis debout là pourtant je suis en vacances adela nigretz wasi one sur les manches et comment vous allez bon 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 vous avez vu tard dans la nuit hier ça c'est un direct immigration ouais j'ai des informations à donner ouais je dois partager sur ma si l'autre page parce que diane cib comment va vous allez bien moi je vais bien moi je vais bien merci attend c'est dur quand tu n'arrives pas à joindre du monde j'ai partagé laetitia sa fille non quand on dit professionnel dans le volet agent de sécurité non agent de sécurité t'es pas un professionnel de la santé agent de sécurité tu travailles juste là bas comment vous on vous appelle vous qui êtes les vous travaillez dans la santé mais vous n'êtes pas considéré là oui j'ai des informations à vous donner on a fait de partager là aussi je ne sais pas parfois ça me j'essaie de partager partager le direct s'il vous plaît je voulais partager ça directement sur l'autre page mais j'ai de la misère françoise moins comment va mariam touré vous allez bien ouais je vais bien je vais bien joanna qu'on a épouse en djore je vais bien ma chérie merci beaucoup Delphine Nyeba comment va aide-soignante ok c'est bon je vais bien partager ça mais prenez le temps de partager et puis je vais vous expliquer des choses ouais je vais vous expliquer ça et c'est clairement je vais vous expliquer merci beaucoup bon enfin j'ai trouvé c'est une page perfect bon mes impactés bonjour bonjour à tous bon matin j'espère que vous allez bien moi je vais bien merci beaucoup merci Eric à la destinée glorieuse à samira kouakou au delà engrette bon bref j'ai déjà cité tous ces noms je suis là pour vous parler parce que depuis le mois de mars québec à oui toujours québec moi quand je parle de québec je suis en train de vous parler du portail à rima québec a lancé un recrutement de 600 professionnels de la santé ce recrutement là prend fin le 31 décembre donc vous savez que moi je travaille avec un recruteur il est reconnu recruteur maintenant officiellement mon collaborateur il est reconnu par le gouvernement du québec donc qui a reçu qui est aussi dans l'affaire c'est pour ça que je vous ai mis cette annonce là on a besoin que des professionnels de la santé quand j'ai dit professionnels de la santé je parle des sages femmes je parle des infirmiers je parle des médecins je suis en train de parler des aides-soignants voilà voilà sages femmes comme christian bécouin donc il recrute jusqu'au 31 décembre donc dans ce cas là ce que je suis en train de parler ce pas pour vous c'est pas encore pour les contrats de travail mais quand vous allez rentrer dans mon in box pour ceux qui sont intéressés je vais vous expliquer certains aspects de la chose oui c'est vrai c'est dans le portail à rima donc vous allez me dire à rima c'est pas la base à dire non c'est pas de ça qu'il s'agit c'est une autre c'est un autre volet de l'affaire voilà gestionnaire de pharmacie c'est pas professionnel de la santé quand on parle de professionnel de la santé ça veut dire que tu as un contact direct avec le patient parce que ce que le québec est en train de recruter c'est des gens qui vont venir très souvent pour aller travailler dans les centres d'hébergement vous savez que québec a un gros manque à ce sujet donc ils recherchent ce monde là les centres d'hébergement cherche du monde pour les préposer aux bénéficiaires vous avez vu j'ai fait la description de ce qui veut dire préposer aux bénéficiaires les tâches de préposer aux bénéficiaires donc c'est pour ça que on a vraiment besoin des gens qui faut qu'ils font la pratique près près des patients même si vous n'épiquez pas les piquets tout et tout mais au moins vous travaillez contact direct avec le patient ah ok avec toi c'est le boulot d'abord oui oui le boulot vous comprenez donc c'est ça donc qu'est ce que qu'est ce qui va se passer nous on est en train on rentre en contact avec vous pour que bon quand vous allez mieux ça dit vous voulez c'est ça que j'ai dit c'est vraiment pour les professionnels de la santé quand je veux mieux vous expliquer parce que l'offre comment ça va se passer on peut vous inscrire dedans parce que c'est une question de sélection oui ils ont besoin de ce monde là mais c'est toujours à rima donc ils vont aller vous sélectionnez puisque c'est le québec qui demande les 600 personnes donc quand on va vous inscrire tout et tout ils vont vous sélectionnez même si on vous a pas sélectionné que nous on a des contrats c'est là que je vous dis de rentrer dans le inbox je vais tout vous expliquer vous qui êtes dans les autres pays exemple vous êtes au burkina faso vous êtes au cameroun c'est sûr qu'on peut pas prendre un par un si vous êtes par exemple des professionnels de la santé et que vous êtes intéressés aussi que vous rentrez dans mon inbox moi je peux essayer de voir comment créer un contact pour que ensemble on veut des dossiers de groupage oui si vous êtes au moins cinq ou dix personnes au burkina faso ou bien au comment on appelle ça au cameroun on pourrait comme vous mettre en ça mais une personne une personne par les dossiers il faut les acheminer des abidjan voilà c'est abidjan qu'il faut acheminer les dossiers donc c'est pour ça qu'on veut des personnes en groupe si vous avez des questions vous pouvez me les poser aussi donc c'est vraiment ça ici je suis en train de parler de résidence permanente ouais c'est la résidence permanente ça veut dire que vous venez avec tous les papiers tout et tout la première fois j'étais rentré en contact oui dans mon dans mon dans mon whatsapp j'ai j'ai un bon nombre de personnes j'étais déjà rentré en contact avec vous pour les contrats temporaires oui les contrats temporaires je vous en avais parlé mais les à les employeurs ne nous sont pas encore revenus et puis bon on a eu cette off là donc au lieu de partir avec un contrat temporaire où tu viens et puis tu as chez la résidence mais si déjà on peut t'inscrire dans arima avec cet passé c'est c'est un programme spécifique ok il ya quelqu'un qui m'a écrit wara waraba ok il n'y a pas de problème laissez moi des messages je vais vous répondre c'est sûr que quand vous allez voir la vidéo laissez moi des messages le plus tôt parce qu'à partir de mardi je vais être déconnecté mardi je vais déconnecté pendant une bonne semaine voilà c'est quand j'aime et reconnecter que je vais livre mais ça donc si éventuellement vous m'envoyez les messages maintenant bien évidemment je vais vous le prendre avant mardi ouais parce que tous les documents vous avez vu dans le poste que j'ai mis oui ce poste là je l'ai mis sur youtube si mes deux pages facebook donc regardez vous allez voir la liste des documents tous ces documents là vous allez les remettre en main propre vous qui êtes à abidjan c'est pour ça que vous qui êtes dans les autres pays exemple les autres pays de l'afrique tout et tous si vous êtes intéressés bon j'ai cité ces deux pays là parce que oui j'ai cité le boukina et puis le cameroun parce que bon depuis que je suis sur les réseaux sociaux j'ai vu que il ya quand même une forte communauté là bas aussi je voudrais vos contacts à abidjan je suis pas abidjan comment veux tu ok no 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 notre contact abidjan ok je vais vous donner ça je vais vous donner mais il faut que je vous explique c'est important que je vous explique bien les choses d'abord ouais il faut que vous compreniez dans quoi est ce que vous vous embarquez d'abord et puis on va partir sur cette base là donc c'est ça j'essaie de revoir un peu les informations dans le contrat temporaire c'était une seule personne qui venait et puis après tu faisais venir la famille non c'est pas dans ce cas là c'est pas comme ça quand on va vous sélectionner quand vous êtes sélectionné maintenant vous pouvez ajouter les membres de la famille dessus bien évidemment je suis en train de parler du gouvernement donc c'est qu'il y aura encore le test de français ouais il va falloir passer le test de français le tc le tcf ou le tf bref il y aura un test de français à passer vous allez me dit mais pourquoi il n'y a pas de contrat de travail mais c'est tout ça que je vais vous expliquer quand vous allez rentrer dans le inbox le volet où on peut aller ajouter les contrats de travail dans ce dans ce dans ce portail c'est sûr que delphine en italie c'est comment en italie c'est à dire vous qui êtes en italie oui vous qui êtes en italie si vous êtes aide-soignante mais c'est la même chose oui le contact est là pour tous ceux qui veulent le contact c'est lui que j'ai imprimé là oui ça c'est le contact pour tous ceux qui a volé immigration mais là quand il parle de d'autres affaires gens les affaires que je vends des choses comme ça là ça c'est un autre contact que je vais vous mettre mais on n'est pas dans ce cas là en ce moment vous comprenez ouais l'essentiel c'est que sachez que québec recrute québec recrute si vous êtes infirmiers là bas que vous venez ici c'est pas pour travailler tout de suite comme infirmiers et c'est pour travailler dans les centres d'hébergement québec recrute plus pour les centres d'hébergement et vous savez que préposer aux bénéficiaires à compter du mois prochain préposer aux bénéficiaires va passer quasiment à 26 dollars de l'heure pour ceux qui travaillent pour le gouvernement voilà maintenant pour ceux mêmes qui travaillent dans le privé dans le nord la balla c'est des affaires de 30 dollars et quelques là bas donc c'est très très bien payé à ce moment la demande est très forte très très forte voyez-vous mon petit qui était venu là qui travaillait à mouv là c'est un préposé aux bénéficiaires j'ai dit moi mais peut pas à côté de lui il travaille en tout cas la dernière fois il est venu manger à la maison il dit à mon petit télène choco tu lui dis que le télène propre quand tu le vois même il brille dit non maman ça va je dis bon dieu merci donc c'est comme ça il ya du travail dedans mais comme je dis comme m'a dit un joint impacté mais immigration canada l'impacté c'est trop complexe oui c'est vrai c'est complexe c'est complexe mais il faut avoir des gens qui vont vous dire la vérité là au moins là tu sais dans quoi est ce que tu embarques c'est ça le plus important on peut parler se jeter dans quelque chose dans le flou voilà vous comprenez les gens m'envoient des messages ce que je vois donc vous comprenez c'est ça qui est la réalité aujourd'hui là c'est le préposé aux bénéficiaires ça dit que c'est le c'est le travail qui cherche l'homme ça c'est clair quelqu'un peut pas venir me dit le contraire surtout au québec ici ils ont voulu serrer serrer sur le volet immigration tout et tout bon aujourd'hui là ils sont pris à la gorge avec ça mais on espère que ça va se décanter puisque c'est eux mêmes qui ont lancé cette annonce là parce que le lien même je l'ai pas ici je l'ai dans ce téléphone le lien du gouvernement quand je vous donne des informations comme ça là faites un tour aussi sur le site du gouvernement vous allez voir vous allez voir qu'est ce que je suis en train de dire c'est pas faux mais nous on va vous aider à monter ce dossier là on va vous mettre dans le portail Arima et comme c'est le Québec même qui veut les 600 personnes en tout cas c'est des professionnels qui vont vous monter ce dossier là vous savez que dans Arima quand tu es dedans jusqu'à ça te fait un an on rejette le dossier et puis encore tu reviens un an plus tard très souvent ça c'est quand il n'y a pas le contrat bien c'est pour ça que je vous ai dit puisque nous on travaille avec des gens qui nous envoient aussi des contrats donc rendu à un moment si on voit que bon vous êtes rendu à telle étape et puis bon ça n'a pas été sélectionné et qu'on a des contrats bien on va vous faire de nouvelles propositions donc quoi qu'on dise là dans les deux cas vous n'avez rien à perdre vous n'avez rien à perdre parce que c'est relativement moins cher ce que je suis en train ce dont je suis en train de parler en ce moment ouais vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages tout et tout l'impacteuse parle moi de l'immigration mais j'ai pas parlé de l'immigration parce que comme je vous ai dit j'avais pas d'élément nouveau quand j'ai pas d'élément nouveau ben je parle pas faut pas parler pour parler là venir répéter les mêmes informations non vous comprenez donc c'est ça qui est ça là donc pour ceux qui sont intéressés cette vidéo c'est pour les professionnels de la santé tu es professionnel de la santé en afrique voilà aide-soignante intéressé oui aide-soignante en france mais oui suzanne et bien évidemment il ya il ya beaucoup d'aides soignantes oui en france là si tu es aide-soignante en france ça aide que tu as un statut là bas malheureusement il ya quelque chose que je vais dire ben le québec il faut l'immigration nous on veut pas dire ça sur les réseaux sociaux mais il privilégie plus même les gens qui sont en france tout et tout je sais pas si c'est parce que c'est c'est tout prêt je sais pas que je sais pas pourquoi je sais vraiment pas nous sommes encore d'ivoire oui amandine yoroa c'est ce que je dis vous êtes encore d'ivoire aide-soignante sage femme tout et tout comment on appelle ça un filmier tout 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 écrivez moi je vais vous expliquer parce qu'il faut que je vous explique c'est important salut comment va ouais comment va comprenez donc c'est ça sachez que c'est relativement moins cher ce dont on est en train de parler quand je vais vous expliquer ça dans les inbox vous même vous allez mieux comprendre ça voilà ben vous autres enseignants harry du valbi vous autres enseignants vous allez attendre les contrats comment on dit ça comment j'appelais ça les contrats généraux les contrats gens qui étaient passés comme les 15 contrats les 11 contrats tout et tout qui était passé c'est ce que vous allez attendre donc ça veut dire que parmi les comment on appelle ça les professionnels de la santé qu'on va avoir mais c'est sûr que si on a eu des contrats ben on va leur proposer les contrats automatiquement ils seront ils seront comme on dit ça ils seront priorités parce qu'ils sont déjà dans dans arima et puis bon quand on vient ajouter le contrat ben comme je l'ai toujours dit quand on te met un contrat dans arima ben tu supplantes tous ceux qui sont là c'est de ça qu'il s'agit ah merci merci ma chère quand je parlais du canada c'est là je mets le chapeau vous comprenez merci ok mais le sujet il faut aller regarder le titre s'il vous plaît allez regarder le titre vous allez voir c'est quoi le sujet ok tu es aux îles comores mais les îles comores c'est comme les îles comores mais il ya des choses ici il ya des il ya des comment on les appelle les guyanais et autres là il y en a beaucoup au canada donc ok quoi si quoi quoi si qu'on a c'est ce que je suis en train d'expliquer c'est ce que je suis en train d'expliquer vous allez attendre quand on va voir les contrats on croise les doigts c'est pour ça que c'est important que déjà vous qui êtes les professionnels de la santé comme vous en ce moment on a besoin de vous donc c'est important déjà que si vous êtes intéressés vous rentrez en contact avec moi je vais vous expliquer tout tout ça dit que je veux vous je vais tout vous expliquer vous allez comprendre voilà donc en quelque sorte c'est ça c'est ça en quelque sorte partager la petite vidéo partager ces informations là sont sur le net merci quelqu'un ne vous a pas donné comment vous allez savoir ouais votre inbox non il faut pas aller dans le inbox la barre laurentine qui est ma va pas dans l'inbox là il faut il faut m'envoyer ça sur la tablette ici sur le numéro que j'ai mis là là le soir quand je finis parce que j'ai une grosse journée je suis à un endroit où j'ai un rendez vous mais je sais pas si je suis perdu que ça fait fait dire d'abord elle normalement je suis supposé avoir des personnes là mais pas encore une personne on m'a dit c'est bel et bien l'adresse donc ok ok six ans d'expérience c'est bon on a juste besoin de 6 à 1 1 dans le dans les affaires d'immigration là c'est un an d'expérience donc si tu as six ans c'est déjà bon l'âge requis attend oui l'âge requis il faut que je vous cite même l'annonce même que j'ai mis là l'âge requis on parle de 40 41 ans vous savez qu'à partir de 40 ans déjà le nombre de points là c'est pas beaucoup hein quand tu arrives dans la fête de l'immigration le nombre de points à compter de 40 ans tu perds déjà beaucoup de points voilà des vidéos comme ça là vous ne partagez pas partagez pas ça c'est ce qui fait que je répète toujours les informations voilà c'est ça donc c'est la province du québec qui veut 600 préposés aux bénéficiaires en 2021 puisque des gens reviennent toujours me demander c'est quoi le préposé aux bénéficiaires comme je l'ai dit on parle de professionnels de la santé les préposés aux bénéficiaires aussi font partie voilà ils font partie de l'équipe du personnel infimier ils aident les infirmiers infirmiers auxiliaires ils aident les usagers à se lever quand on parle de usagers c'est les malades les personnes âgées ils les aident à se lever au moment des repas se coucher on lave les patients tout et tout bref nanani nanana bref on est là pour le confort du patient au canada au québec les préposés aux bénéficiaires ne font pas d'injection ils ne donnent pas aussi les médicaments mais il ya une certaine loi qui était là la loi combien se passait 70 ou 170 cette loi là dans d'autres régions tellement ils sont en manque les préposés donnent le comment on appelle ça les médicaments les pour les préposés pique l'insuline mais c'est dans d'autres régions mais sinon généralement ici à montréal là où moi j'ai travaillé dans les hôpitaux les préposés ne donnent pas de médicaments ils ne piquent pas partout là bas donc c'est ça on travaille pour pour respecter aussi la dignité du patient tout et tout bref on est là pour son confort et son bien être c'est ça le préposé aux bénéficiaires je vais je reviens j'arrive sur la limite d'âge voilà qui peut être préposé aux bénéficiaires dans ce recrutement international on dit principalement les travailleurs de la santé autres que le québec c'est-à-dire qu'autre que le québec le canada ça dit que partout où vous êtes vous pouvez appliquer dans ce programme là voilà la condition là bas il faut que tu sois infirmiers infirmières et soignantes sages femmes auxiliaires de vie bon vous qui êtes en france voyez vos expressions sont en train de sortir auxiliaires de vie auxiliaires familiales médecins et j'ai déjà vu docteur là bas qui est venu qui a fait préposé il était préposé dans mon programme après qu'elle a fait préposé maintenant il est parti fait infirmiers cliniciens pas pour des médecins aussi c'est pas si facile vous savez c'est un ordre qui est très serré un lot des médecins au canada ça n'y est ce pas là donc c'est ça amania est-ce que moi là je suis pas perdu d'accord j'ai fini le direct et puis je vais revoir l'adresse là donc c'est ça donc c'est ça donc haute condition pour être admissible par le programme des travailleurs qualifiés voilà ça c'est travail qualifié voilà donc travail qualifié résidence permanente quand je parlais des contrats de travail là quand je parlais des contrats tout et tout là c'était pas qualifié c'était juste résidence permanente parce que là bas comme on appelle ça tu venais pas avec ton diplôme ça dit que tu viens on te demandait le bac mais c'était emploi général donc c'est ça mais ici là on dit il faut être âgé d'au moins 42 ans mais sachez que quand tu es dans la quarantaine déjà parce que les points là ce que je sais c'est que dans la cotation les points déjà là tu tombes on part déjà avec 12 points pour le Québec donc quand tu as déjà 42 ans là faut imaginer tu auras déjà perdu des points jusque là donc très souvent 40 ans et moins même là c'est encore bon il faut avoir le bac le bts le bt bt là c'est votre diplôme professionnel voilà parce que le bt là ça équivaut au bac toutes ces questions là on me revient et ça partait les vidéos s'il vous plaît c'est à coup ça parfois qu'on me on me pose des questions bon je réponds papa j'ai déjà parlé de ça j'ai déjà parlé ça dans la vidéo et puis maintenant on revient dans les vidéos du moins on me revient on me revient parce que les vidéos sont pas assez partagées qu'est ce qu'ils me parlent pour moi bon il faut être à l'aise pour parler le français à l'écrit et à l'oral c'est ce qu'ils exigent maintenant il faut avoir un diplôme reconnu par votre ministère de la santé c'est à dire que si tu es aide-soignante là ton diplôme il faut que ce soit reconnu là-bas voilà le regroupement familial ben pour faire un regroupement familial il faut que tu aies la résidence d'abord donc quand tu entends il me parle de regroupement familial ça veut dire que toi seul tu viens ici et puis maintenant après tu parraine la famille sinon on appelle ça le parrainage ouais donc c'est ça mais dans ce programme ça c'est la résidence donc tu peux faire pour la famille en même temps mais tu as fait pour la famille quand tu vas être sélectionné dans ce dans ce portail là comme je vous ai dit rentrer dans mon inbox je vais bien vous expliquer les choses voilà on dit il faut être à l'aise voilà il faut avoir une expérience de travail de six mois et plus ça dit que ça a compté de six mois déjà c'est ce qu'on exige ici un casier judiciaire vierge si tu as déjà eu des petits froufrou avec la justice là-bas c'est pas la peine pour ne pas t'es fatigué par le canada est très regardant là-dessus bon c'est en europe je vois souvent d'autres on dit on fait la prison mais ils viennent en france ici là c'est trop dû être en bonne santé physique et psychologique c'est très important il faut que tu sois vraiment bonne santé avoir un passeport valide je vous ai tout dit que quand vous voulez faire les affaires d'immigration votre passeport là donnez-vous si votre passeport ça fait un an derrière mais moi je vous conseille pas si dans un an le passeport va se périmer là je vous conseille pas il faut même aller chercher un passeport quand même qui va dans deux ans trois ans pas parce que la procédure va durer tout ce temps mais quand même il faut essayer de mettre une marge avoir une copie des diplômes au niveau des diplômes sachez que tu as fourni le bac non oui quel diplôme là tu as fourni ce bac là il faut que tu aies les les comment ils appellent les bulletins les relevés de notes comme on appelle ça il faut que tu aies les relevés de notes de cette année du bac là voilà c'est très important même les affaires des relevés de notes tout ça là rentrer dans mon inbox je vais vous expliquer ça c'est pas à faire parce que parfois là nous on a fréquenté à corogo il ya longtemps il a fait mon bac là comme il ici comment va j'ai fait mon bac peut-être en 1900 ouais maintenant aujourd'hui je réside à bidjan il faut aller chercher les relevés de notes est ce que je vais aller jusqu'à corogo là pour aller chercher les bulletins non on peut pas aller là bas tout ça là on sait comment vous vous expliquer comment pouvoir pouvoir retirer vos bulletins là bas voilà donc c'est ça il faut faire un bilan de santé tout et tout pour avoir une attestation de travail ou bien attestation de prise de fonction hein c'est ça ok autre document remettre si le requérant principal est marié ou à des enfants voilà vous qui me parlait maintenant du parrainage quand maintenant ils ont sélectionné ok il me reprend je lui je après je vois quand maintenant ils ont sélectionné tout et tout c'est là que tu ajoutes mais dans la famille quand la famille tu vas l'ajouter on va te demander si ton conjoint a fait des études tout et tout on va te demander maintenant son cv et puis le son passeport photocopie bien évidemment des passeports lui aussi ce diplôme parce que pourquoi les diplômes du conjoint sont importants pourquoi on veut le nombre d'enfants tout ça ça apporte des points encore voilà si vous êtes marié l'acte de mariage les enfants de plus de 22 ans ne peuvent malheureusement pas être pris en compte ça veut dire que si vous avez des enfants qui ont 21 ans c'est possible on peut les mettre dans le programme mais s'ils ont 21 ans passé et qui sont tombés dans le 22 ans déjà c'est pas possible donc en gros ce modo c'est de ça qu'il s'agit c'est pour ça que je vous ai fait sur cette vidéo ce matin le québec recrute 600 professionnels de la santé donc dans les 600 professionnels moi mon gars avec lequel je travaille il a maintenant sa licence de recruteur il a merci beaucoup à nicline merci à vous donc si vous êtes intéressés je vais vous expliquer pour ceux qui viennent de me prendre en marche à partir de mardi je serai pas connecté pas tout connecté jusqu'au au mardi prochain là bas en tout cas jusqu'à une semaine donc laissez moi vos messages je vais vous répondre tranquillement bien expliqué vous savez ce qui rendent à moine parce qu'elle leur explique les choses ils me disent l'impact j'ai compris parce comme ça je prends le temps d'expliquer ceux qui veulent que je leur donne les garanties aussi je dis que je donne pas garantie de visa passé c'est pas mon père qui est là-bas ou bien mon frère zozobos baudois qui a l'immigration moi je te fournis le dossier je te fais tout j'ai une obligation de moyens vis-à-vis de vous mais j'ai pas une obligation des résultats donc si vous attendez des garanties que je vous donne passez votre route comme un taxi déjà plein je n'ai pas de garantie à donner à quelqu'un donc en quelque sorte c'est ça partager le petit direct là tu m'as écrit serge carver washington tu m'as écrit là là il faut m'écrit là là si c'est pour la fête dont je suis en train de parler là force et il va vous reprendre y'a pas problème mais les anciens messages de mines anciens ouais ou l'impacteuse parle-moi de l'immigration oh il y a mon prix n'y a mon grand nom je reprends pas à ça elle dit que je n'avais rien ah oui et son yolande ah oui d'accord le message que tu m'as envoyé là laisse moi ça laisse moi ça je vais te répondre je vais vous reprendre aujourd'hui là je me suis réveillée à 6 heures du matin 6 heures du matin mais c'est pas sûr que oui je suis là on dit que je suis perdue d'accord je vais régler ça donc c'est ça christine faveur le whatsapp est là le whatsapp est là c'est qui est là là c'est mon whatsapp de l'impacteuse c'est le whatsapp de la tablette bon là j'ai vu que vous avez commencé à écrire c'est bon partager partager pas être souvent là je donne toutes les informations ok bon tu vas préposer aux bénéficiaires c'est bon il n'y a pas de problème 1 sur le whatsapp la tablette là c'est le whatsapp maintenant ça là ça c'est pour le téléphone ça c'est pour l'ancien téléphone à ça c'est pour les vivre droit chemin bts agronomie là c'est possible mais ça c'est quand on va voir les contrats généraux c'est ça sinon c'est possible bts quand bts de quoi 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 des temps à temps tout ça c'est possible mais ça c'est quand j'ai des contrats généraux mais pour le moment là je suis en train de parler spécifiquement des professionnels de la santé parce que c'est ce que le québec veut travail de préposer là ça c'est ramasse à la pelle actuellement c'est les préposés mais qui dénié à waa je veux plus travailler au jeu plus travaillé au a d'accord mon fils est venu autrefois il a dit à le week-end prochain tu fais un test tu allais venir on allait faire un barbecue il dit normalement est trop fatigué je peux plus faire les tests c'est au canada je suis fatigué c'est en occident je suis fatigué du travail bon en africa non cherche non cherche toujours donc c'est ça d'accord droit chemin tu as compris ça marche donc restez connectés restez connectés cette année là ça a bougé les contrats les temps t'entends tout et tout et amandine yoroa nia cela pardon faut pas dire non ici mieux pas prononcer le nom même à emma c'est moi aussi je vous aime merci 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 donc en quelque sens c'est ça est ce que j'ai fait 30 minutes pas je veux pas l'eau de l'ag c'est ce qu'avec ok tu m'as écrit l'eau ok pour parler comme les québécois l'eau je vais te jeter le point de répondre j'ai sans problème bon bon ok je vois les messages sont en train de rentrer j'insiste vous qui êtes dans des autres pays en dehors de la côte d'ivoire quand je vais lire vos messages et que je veux voir que vous êtes vous êtes nombreux que vous êtes intéressés je vais essayer de voir c'est pour vous trouver un représentant là bas où vous pouvez essayer de réunir exemple vous qui êtes à douala ou bien vous qui êtes à ouagadougou pour que vous puissiez réunir les dossiers pour qu'on est au moins un bon nom on n'a pas fait un à un un à un bon 38 32 minutes ok merci beaucoup un à un là ça nous fatigue surtout au niveau des transactions ça nous fatigue d'accord christ christiane bécoin ok c'est bon il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème restez connectés partagez les petites vidéos qu'on peut y avoir des informations dedans bon si c'est la vidéo des clashs n'est pas bien sûr que la soubienne baisse bon un baisse là y est là il voulait parler de la fête et non mais j'étais fatigué à mon nom on peut être fatigué comme ça quand le roi dit mais deux jours avant tu fais plus vidéo 1 et du moment je suis fatigué dit c'est ça qu'elle a été ta chose chose au début là là tu es refroidi peut être fatigué mais si si de n'y ont fait un effort fait un effort on fait un effort pour rentrer aussi dans dans le moule on fait ce que vous aimez quoi qu'on dise là vous aimez qu'on se fait respecter aussi sur les réseaux sociaux vous aimez ça donc on fait un effort le respect même mieux assistants sociaux non assistants sociaux là non c'est ce qu'elle citait là c'est ça qui est là non assistants sociaux non quel bac pour être préposé aux bénéficiaires ça c'est une question si youtube le bac de chenou là c'est le bac de chenou dont je parle est ce pas le bac du qu'est le bac du québec là on est en train de parler des licences là ça c'est à l'université donc non 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 c'est pas c'est pas ça c'est pas de ça que je parle j'ai pas du bac de chez nous là on cherche moni où on est dans ses moni c'est pas grave oui analyse biomédicale souvent les comment vous appelez ça même c'est vrai j'ai demandé vous qui vous qu'elle dans les bureaux à 1 1 ils ont un nom ici ceux qui qui font nos prélèvements qui donnent nos résultats là ça aussi je vais demander j'ai demandé c'est qu'est-ce qui est revenu sur cette vidéo là oui j'ai réussi cette vidéo il faut que je vous donne toujours les informations je vais vous répondre vous les gens de la France envoyez moi les messieurs vous répondent je vais vous répondre il n'y a pas de problème j'ai vu un message là comme tu ne nous réponds non je vais vous répondre c'est pas parce que vous étiez en France qui répondait pas c'est pas il y a déjà donné les informations quand il y a déjà donné les informations il y a déjà tout expliqué puis bon on revient encore avec l'affaire là c'est ça dis bien à tom tu veux le chapeau là tu es où puis tu veux le chapeau le pagne n'oubliez pas le pagne est toujours habitant continuez de payer le pagne bon deux jours ici sur plusieurs francs donc je vais revenir à tout ça ah oui un doublon de voix dans le direct oh là là bon je sais pas quoi faire voilà les biologistes là ah là-bas on les appelle les biologistes ici c'est pas biologistes ils ont un nom kokoué janet si ton fils a une licence qui travaille un peu qui se débrouille quelque part on croise les doigts fin septembre comme ça là pas la grâce de dieu septembre ça se peut qu'on ait des contrats de travail quand on aura des contrats de travail là tous ceux qui sont j'ai tel diplôme où je fais tel petit météo tout cela à combinaison lunettes là si tu veux ça vraiment tu peux tout prendre sur moi sauf lunettes là le pain n'est pas encore rendu à montréal le pain va venir à la fin de ce mois à la fin de ce mois c'est là on va lancer le pain mais c'est là le pain va arriver quand le pain va arriver vous allez voir la promotion lunettes la salle à cc ok ok donc en quelque sorte c'est ça mes impactés mais c'est pas que je sentais fait le direct la mission est merci beaucoup technicien de laboratoire christiane bécoin merci c'est ça ici c'est les techniciens des laboratoires et ils sont considérés aussi comme des professionnels de la santé ici au québec ouais ouais donc si vous êtes techniciens aussi là j'ai confirmé l'information mais déjà vous pouvez m'écrit parce que dans les 15 contrats il y avait un professionnel un technicien aussi dedans mais monsieur mon collègue aussi avait dit que oui c'est des c'est des professionnels de la santé même si c'était des emplois généraux comme j'ai dit les coiffeuses là ça c'était d'un d'un programme coiffeuse la coiffeuse la récemment il y avait un petit programme dedans on avait dit qu'on voulait les coiffeuses on voulait une coiffeuse dans les contrats permanents d'accord tu es aide soignante répondez moi partout vous êtes vous êtes aide soignante vous êtes quoi pourquoi auxiliaires de vie tout ça pour me répondre ouais ok répondez moi voilà technologue tout et tout c'est ça vous avez trouvé ça j'ai cherché le mot je répète donc il ne peut pas être enseignante si je préfère les enfants et peut être enseignante c'est tout les enseignants en tout cas ce qui fait que l'enseignement ok dans les pays développés vous êtes fort surtout avec les adolescents et tout que voici le travail qu'ils ne peuvent pas faire travailler ça veut enseigner les ados la paix ils trouvent tous les défauts ils voient le comportement de ma fille elle me dit oh tel prof là quand elle parle trop suite après de ta bouche j'ai dit mais si elle entend t'expliquer quelque chose oui mais l'air de sa bouche la tape mon visage vous voyez les ados j'ai dit mais l'air de sa bouche tape son visage si elle entend t'es parlé oui mais tous les toujours des défauts chaque professeur a son défaut les petits enfants en tout cas les enseignants vous êtes fort l'air de sa bouche tape mon visage oui malika mais oui le bac oui le bac et c'est le bac c'est ça c'est le bac c'est bac bts bt c'est ça d'abord même si vous avez les licences les quoi les web on veut pas bon ben pas qu'on veut pas mais si tu as déjà le bac ça suffit non bp cela est tout surtout les trucs que j'ai ici c'est bac c'est le bac voilà donc ok vraiment tout a été dit déjà j'ai dit l'essentiel partager la petite vidéo tu as professionnel de la santé tu es partout en dehors de la côte de du canada rejoint moi je vais t'expliquer voilà auxiliaires ouais donc mais un partage va vous laisser dans le musulman il est 8 heures ok vous avez bien compris pas taille la petite vidéo partager passé même si vous avez fait des petits partages au moins avec le titre tout et tout les gens vont s'intéresser c'est pas facile immigration là c'est pas facile moi mais je parle d'immigration matin midi soleil 8 aussi toujours dit les mêmes choses c'est pas facile quand vous me voyez mes rêves à laisser en vacances aujourd'hui je me réveille à 6 heures déjà j'étais sur l'autoroute vous croyez que c'est quoi pas facile ouais voilà ok diamant noir camara camara marie tout comment va ok bon je vous aime mais je vous laissez pas taille le petit direct c'est ça l'information tout a été dit dans le reste là vous venez la moyenne poste je vais vous expliquer si ce prix n'est ce nouveau tient au revoir